Bonjour, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Frédéric Bredin. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage, « Tire à vue, la folle histoire des présidentielles », livre que vous avez écrit avec Jean-Jérôme Bertolus et qui paraît aux éditions Fayard. Cet ouvrage est une rétrospective des campagnes présidentielles depuis 1965. Quel était votre but ? Alors toute l'idée était d'analyser un peu l'évolution des campagnes présidentielles depuis que le mode d'élection des présidents de la République a changé. Parce que le général de Gaulle en 1962 a proposé une réforme à tous les Français par référendum qui était de faire élire les présidents de la République au suffrage direct et non plus au suffrage indirect, c'est-à-dire par des grands électeurs. Et alors qu'on allait rentrer dans une nouvelle campagne présidentielle, la 9e de la 5e République, il nous a semblé à Jean-Jérôme Bertolus et à moi intéressant d'essayer de comprendre comment cette campagne avait évolué depuis cette grande réforme. Vous présentez les dessous des présidentielles dans votre livre. Il y avait là une volonté de montrer l'envers du décor ? Oui, à la fois l'envers du décor, c'est-à-dire un peu comment on fabrique une campagne, comment elle se fait, en termes même physiques, c'est-à-dire on voit bien que ça demande des efforts physiques considérables aux candidats, ça demande une santé de fer, ça demande du talent oratoire bien sûr, mais une énergie que très peu de gens ont. C'est à la fois démonter un peu les mécanismes des campagnes dans leur organisation, mais aussi faire un portrait du candidat, si je puis dire, idéal. Ça veut dire un candidat charismatique, qui incarne un projet, un candidat forcément qui rassemble, qui protège et qui respecte les Français. C'est très important. Les Français sont très très sensibles au fait qu'on les aime. Et puis bien sûr, il faut une grosse machine de guerre, ça veut dire qu'il faut un parti important, un parti qui est soudé, qui a des moyens. Et on le voit bien, il faut aussi beaucoup d'argent pour qu'un candidat puisse gagner des élections. Ce qu'il y a tout de même, c'est qu'à la question qu'on s'est souvent posée, c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit grain de folie pour accepter tout ça ? Ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont tous le sentiment d'être habités, une forme d'obsession. Ils croient à leur destin, ils pensent que ce destin va croiser celui de la France, ils croient en leur étoile, mais ça ne suffit pas, ce ne sont pas tout à fait forcément les mêmes qualités qui font qu'on est un président de la République, qui prend les bonnes décisions, qui est rassembleur et qui porte le pays vers l'avant. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes qualités, non. En conclusion, vous dites, ce qui fait le charme de cette élection, c'est la capacité qu'ont les Français à revivre leur 14 juillet 1789, cet instant délicieux où l'on peut couper la tête du roi et croire à des lendemains plus heureux. C'est ce qui plaît aux Français, en fait, cette espèce de possibilité de maîtriser ? Oui, je pense que c'est très important, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne reviendra jamais en arrière, parce que c'est un moment qui domine complètement la vie politique, où les Français, quand même tous les cinq ans maintenant, tous les sept ans avant, confient les clés de la nation à quelqu'un, mais c'est eux qui choisissent quelqu'un. Et c'est quelque chose de très fort. Et puis, alors, il y a aussi chez les Français, je pense quand même, un certain goût pour les très grandes compétitions sportives, et c'est vrai que, de ce point de vue, une élection présidentielle, c'est un moment extrêmement fort, avec du suspense, des sondages qui montent, des sondages qui baissent, des coups bas, des passions, enfin, je veux dire, ça vaut un grand match de foot. C'est un moment très important.